On a dit crise migratoire. Sommes-nous en face d'une crise migratoire ? Quelques chiffres très rapidement. En 2014, il y avait à peu près 200 000 migrants venant en Europe. En 2015, ça a été le moment important, 1 million. Là, je parle de ceux qui viennent du sud de la Méditerranée, c'est un peu plus sur l'ensemble de l'Europe, c'est 1 200 000. En 2016, on est retombé à 300 000. En 2017, à 170 000. Et en 2018, on sera vraisemblablement autour de 100 000. Par conséquent, en 2018, on aura un taux migratoire inférieur à celui de 2014 et inférieur de moitié. Et nous sommes toujours dans un discours de la crise migratoire, l'envahissement, nous sommes en péril, etc. Et vous avez ce fameux livre de Stephen Smith, La Rue est vers l'Europe, sorti pendant l'été, encensé par le président de la République, recevant un prix des affaires étrangères, affirmant qu'en 2050, en Europe, il y aurait 25 % d'habitants d'Europe qui seraient d'origine africaine. Bon heureusement, François Errand a réagi. François Errand, vous le savez, ancien directeur de l'INED, un grand spécialiste de ces questions migratoires, il a remis les pendules à l'heure en disant qu'en 2050, ce sera peut-être 3,5, peut-être 4 au maximum. Mais ça ne pourra pas aller au-delà en termes d'arrivée des Africains. Ce qui se passe actuellement, c'est que les migrants sont la cible. Et évidemment, comme c'est l'étranger qui vient attaquer l'identité à laquelle certains rêvent, il est la cible et évidemment, on le rejettera et on le rejettera complètement. Et la question migratoire sera au centre des élections européennes, on ne peut pas en douter. Simplement, ce discours repose sur des fantasmes et fait fi totalement la réalité scientifique. Et ça, c'est un gros problème, c'est un vrai problème. C'est un problème d'autant plus important qu'aujourd'hui, en effet, la question de la vérité scientifique est une question qui devient un débat en soi. On se pose la question de savoir si elle est importante, la vérité scientifique. Est-ce que le discours politique n'est pas plus important que la vérité scientifique ? Il y a un divorce entre les deux, manifestement. Donc on n'a pas aujourd'hui une crise migratoire. Que les choses soient claires, on n'est pas en face de cela, malgré le discours qui est porté. Et ce discours amène à une politique européenne détestable où la solidarité vole en éclats et où on a d'une part une politique d'externalisation du contrôle des frontières Schengen, c'est-à-dire qu'on a les accords qui vont se passer avec le Niger, les accords qui ont été passés avec le Soudan, et puis les accords avec la Turquie, l'accord de 2016 avec la Turquie. Il y a actuellement entre 3 et 4 millions de migrants en Turquie. Les accords qui sont passés avec la Libye, entre l'Italie, l'Europe et la Libye, où on a financé l'achat de vedettes, où on forme les gardes-frontières, on garde les gardes-côtes, etc. Et on sait ce qui se passe. Je prendrai simplement la citation du président de la République. Il se passe en Libye des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le président de la République qui le dit. Donc ce pays dans lequel il y a des crimes contre l'humanité, c'est un pays que nous aidons à retenir les migrants à l'encontre desquels on pratique les crimes contre l'humanité. Il faut dire que les choses soient clairement dites. Quel est le gros problème, le gros fondement ou la grande peur, le grand fantasme ? C'est l'appel d'air. Alors là, quand on a dit l'appel d'air, on a tout dit. Au nom de l'appel d'air, on a aujourd'hui, en Europe et en France, une politique détestable, absolument détestable. Et cette politique, c'est une politique de la maltraitance voulue, délibérée, à l'encontre des migrants, parce que, pense-t-on, en les maltraitant, on les empêchera de venir. Alors, deux mots de réflexion, vraiment deux mots de réflexion très courts. Pourquoi un migrant quitte-t-il son pays ? Et pourquoi vient-il en Europe ? Première question. Il quitte son pays, pas parce qu'il y a 12 chacalés. Il quitte son pays parce qu'il y a la guerre. Il quitte son pays parce qu'il est l'objet de violences, de persécutions diverses et variées. Parce que dans son pays, il y a une dictature, l'Érythrée, le Soudan. Parce que dans son pays, il y a un certain nombre de choses qui sont impossibles. Les mariages forcés, les mariages d'enfants, l'excision, etc. On le sait, vous connaissez tout ça. C'est pour ça qu'ils quittent son pays, les migrants. C'est pour ça que ces personnes quittent ce à quoi ils tiennent le plus, c'est-à-dire leur chez-eux. Ils vont quitter tout. Ils vont tout abandonner. Ils ne le font donc pas par plaisir et pas parce que des vitrines brillent en Europe. Donc, point de départ, ils ne quittent pas leur pays parce qu'on est attirant. Mais ils viennent en Europe parce que l'Europe brille. Ça, je suis d'accord. Mais toute l'Europe brille. Mais tout l'Occident brille. Et ce n'est pas la peine de se voiler la face. La télévision est là. Ils la voient. Dans leur pays, ils voient la télévision. Ils voient très bien ce qui se passe. Par conséquent, de toute manière, qu'on le veuille ou non, nous sommes plus riches, nous sommes attirants. On ne pourra pas bloquer nos frontières. On ne pourra pas les empêcher de venir. Et ce n'est pas parce qu'on est ma traite qu'on va empêcher les migrants de venir vers l'Europe. Donc, quoi qu'on fasse, et quelles que soient les barrières que l'on mettra, on n'empêchera pas ces migrants de passer. Sauf que, en mettant des barrières, en mettant des barbelés, etc., on aggrave le circuit des migrants. On les rend plus difficiles. Et évidemment, on les rend plus dangereux. Alors, ça entraîne un, des morts, beaucoup plus nombreux. Ce qui se passe dans la Méditerranée, c'est très simple. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, il y avait un mort sur 35. En juin, on était arrivé à un mort sur 7. Et aujourd'hui, nous sommes à un mort sur 5. Voilà. Ça, c'est le taux de mortalité en Méditerranée. Et c'est le résultat d'une politique européenne délibérée. La France y contribue largement. Il ne faut pas que les bateaux aillent sauver les migrants. Parce que les sauver, c'est les faire venir. Enfin, ceux qui se noient ne viendront pas. C'est clair. Et il y en a de plus en plus qui se noient. Peut-être que c'est ça qui est décidé. On finit par être cynique dans le discours. Tant c'est insupportable. Tant c'est insupportable. Que la France n'accorde pas un pavillon de complaisance à l'Aquarius, c'est insupportable. C'est tout simplement insupportable. Donc, on est dans cette politique de la maltraitance institutionnelle qui est passée par un. La loi, la loi migration. Cette loi, qu'est-ce qu'elle dit en résumé ? Eh bien, elle ne touche pas aux grands principes. Surtout pas. Nous sommes toujours signataires de la Convention de Genève. Rassurons-nous. Sauf qu'on réduit l'accès aux droits. On réduit comment ? On diminue des délais. On supprime des voies de recours. On écarte le contrôle du juge le plus possible. On va faire que l'administration aura un peu plus les mains libres. On va augmenter la durée de présence dans les centres de rétention administratifs, etc. etc. Cette loi, elle n'est faite que de cela. Et en plus, on y a ajouté partout des petits cailloux qui s'appellent des infractions pénales. À chaque fois qu'on fait un truc de travers, on commet une infraction pénale. On va remplir les prisons avec des migrants qui n'ont rien fait de mal, sauf qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait au moment où l'administration française a dit qu'il fallait le faire. Voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est gravissime. C'est gravissime. Les prisons sont remplies. Elles vont être en plus remplies par des gens qui n'ont absolument rien à y faire. Donc, un, la loi sur l'immigration qui est vraiment une loi insupportable. Deux, des comportements policiers. Mais ce n'est pas la police qui décide. Si la police a des comportements déviants, c'est parce qu'on leur donne des instructions. Les préfets, les préfets donnent des instructions. Et si les préfets donnent des instructions, c'est parce que les ministres donnent des instructions. M. Collomb, là-dessus, était très clair. Je pense qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire sur le sujet. Moyennant quoi on voit à Calais des comportements inadmissibles à l'encontre de jeunes mineurs, on voit sur la frontière de Vintimie des comportements inadmissibles de non-respect de la loi purement et simplement, c'est-à-dire le refoulement, sans le respect des dispositions prévues par la loi et par la Convention de Zeneb sur le respect des personnes. Et on va avoir, par ailleurs, des enfermements en centre de rétention administratif d'enfants, de personnes qui n'ont rien à y faire, etc. C'est véritablement quelque chose de grave, et d'autant plus grave qu'aujourd'hui, on a des préfets qui délibérément ne respectent pas la loi, qui délibérément bafouent les décisions de justice. On a été amené, la CIMAD fait beaucoup de contentieux, on en fait beaucoup, on attaque beaucoup les préfets. On a fait condamner le préfet du Nord-Pas-de-Calais six fois. On a fait condamner le préfet de Vintimie, voilà, c'est ça, trois fois ou quatre fois pour le non-respect de dispositions légales. Eh bien, ils s'en fichent, ils s'assoient sur la décision, ils ne la respectent pas. Tant qu'ils ne seront pas pénalement sanctionnés pour le non-respect d'une décision de justice, et ils ne le sont pas aujourd'hui, il n'y a pas de problème, ils sont à l'abri de ça, eh bien, ils ne la respectent pas. Avec la couverture du préfet, pardon, du ministre qui approuve ce genre de choses. Donc ça, c'est terrible, je ne vais pas en rajouter parce que je pourrais parler pendant des heures sur les maltraitances institutionnelles auxquelles nous assistons, nous, tous les jours, dans les permanences, dans les différents endroits où on est. Ce que je trouve extrêmement gênant, c'est le divorce dans lequel nous sommes entre le discours et la réalité. Le discours de Macron en Europe, je l'approuve. Lorsqu'il parle de solidarité européenne, lorsqu'il évoque la nécessaire humanité, lorsqu'il prône la dignité des personnes, lorsqu'il dit, s'agissant des campements, il ne faut pas qu'il y ait des campements qui sont contraires à la dignité, qui sont par ailleurs sur le plan sanitaire détestables, etc., etc. Lorsqu'il est aussi positionné contre les positions d'extrême droite, mais que faisons-nous en France ? Actuellement, on pratique purement et simplement une politique d'extrême droite, une politique de rejet, une politique d'hostilité, qui prend des formes xénophobes. Quand on laisse un campement perdurer, on le fait délibérément, parce qu'il y a quelque chose de l'opinion publique qui se joue. Quand on a un campement, on transforme des personnes qui, comme vous et moi, sauf qu'elles, elles sont un peu plus en difficulté et moi aussi, enfin, elles sont plus en difficulté que nous parce qu'elles ont traversé les pays, parce qu'elles ont quitté les choses. Mais dans un campement, elles se transforment en clochard. On clochardise des étrangers, par conséquent, on les rend rebutants à l'opinion. Et pour moi, c'est délibéré, ce genre de choses. L'État a l'obligation de mettre à l'abri. L'État ne fait pas cette obligation, ne remplit pas cette obligation. Lorsqu'on parle de solidarité, et c'est vrai que la solidarité en Europe, il en faudrait, et Macron a raison de l'appeler. Sauf que ce qu'on fait avec l'Italie, c'est toute source de la solidarité. Et si l'extrême droite, aujourd'hui, a été élue à la direction de ce pays, je crois qu'on y a contribué. On a fait ce qu'il fallait. Ce qu'on a fait aux frontières, ce qu'on continue de faire à la frontière italienne, est tout simplement inadmissible. Et lorsque l'Italie accueillait et recevait beaucoup de monde, et le faisait vraiment et délibérément, on aurait dû dire, nous, nous prenons notre part, on accueillera chez nous une partie de ceux que vous accueillez. Parce que ça fait partie du jeu normal, du jeu européen. La solidarité, c'est un mot qui n'est pas inscrit nulle part. Il est inscrit dans le traité de l'Union européenne. Il est inscrit à l'article 2, il est inscrit à l'article 6, il est inscrit à l'article 36. Donc ce sont des textes importants, fondateurs, fondamentaux pour l'Europe. Alors, tout cela, évidemment, nous met dans une position très difficile, ce divorce entre une pratique et un discours. On a envie de dire, tenez ce discours, mais appliquez-le. Faites qu'il soit effectivement efficace. Et quand on interpelle, quand on a la chance de pouvoir interpeller, je dirais, parce qu'en réalité il n'y a pas de concertation, on n'a pas été consulté, ni nous, ni nos amis, sur la loi immigration. Rien, absolument rien. Quand on a la chance d'interpeller, qu'on dit, mais ce que vous faites en Méditerranée est insupportable, on nous répond par des formes euphémisées. Par l'euphémisme, on fait passer beaucoup de choses. Ils font simplement de la gestion de flux migratoires. Là où, en réalité, on fait ce qu'il faut pour qu'ils se noient, on va dire les choses autrement. Et en réalité, si vous prenez la phrase de Théo Francken, elle est terrible. Théo Francken, membre du parti belge flamand extrême droite. Si nous les sauveons, nous les encourageons à venir. Il a dit ça. Il a dit ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on pratique actuellement sur la Méditerranée, si ce n'est exactement cela ? Rien d'autre. Bon, je plombe tout le monde avec mes histoires. J'ai bien compris. Alors, deux, trois notes un petit peu optimistes. Il faut essayer de voir si on peut avancer un peu autrement. Premier élément optimiste, je ne vais pas y revenir, on l'a dit honklement, c'est la mobilisation citoyenne. Ça, c'est vrai. Cette mobilisation citoyenne se fait parce que l'État recule, les citoyens avancent, heureusement. Et ça, c'est, je dirais, une marque d'optimisme. Et on le voit tous les jours. Et ça se développe de plus en plus dans beaucoup d'endroits. C'est bien. Ça suppose quand même que ça tienne dans la durée. Ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas que les gens s'essoufflent. Il faut qu'il y ait un soutien. Alors, un soutien par le monde associatif, par je ne sais quoi, mais il faut qu'il y ait un soutien. Donc, il faut qu'on irrigue. Il faut qu'on aide. Il faut qu'on finance autant qu'on peut. Je regarde le secours catholique en disant, il faut qu'on finance, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, premièrement, mobilisation citoyenne, ça, c'est très bien. Deuxièmement, l'arrêt du Conseil constitutionnel du 6 juillet. Cet arrêt, je vous rappelle rapidement comment il est arrivé. Cédric Quéroux, Frontières, Vintimille, Valette d'Aroya, Accueil, etc. Il est poursuivi sur le fondement de l'élite de solidarité, L622-1, L622-4 des étrangers. Vous connaissez tout ça par cœur. Il a, par conséquent, aidé des étrangers, ceux qu'on n'a pas le droit de faire quand ils sont en situation irrégulière. Bien. Il est condamné en première instance. Il est condamné en appel par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il fait une QPC, question prioritaire de constitutionnalité, qui saisit par conséquent le Conseil constitutionnel, en considérant que quand on agit de manière humanitaire, on agit dans le cadre de la fraternité, qui est un des trois éléments de notre devise nationale. Et, au miracle, ça existe, le Conseil constitutionnel fait droit et considère en effet que la fraternité est un principe constitutionnel. Et il définit les choses en disant ceci, lorsque l'on agit sur un fondement humanitaire, de manière humanitaire, évidemment sans contrepartie, donc exclusivement de manière humanitaire, on n'agit pas de manière délectuelle, quelle que soit la personne à l'égard de laquelle on exerce son humanité. Par conséquent, qu'elle soit en situation irrégulière ou pas. Peu importe. Donc, c'est ce que dit le Conseil constitutionnel. Et c'est très bien. Le Conseil constitutionnel ne va pas au bout de son geste. Il aurait dû dire, enfin il dit en revanche, que quand on aide une personne à traverser une frontière, on la fait rentrer dans l'illicéité et par conséquent l'ordre public est plus fort que la fraternité et là on commet un délit. C'est ce qu'a fait Zadé Kérou au demeurant. Donc, on est en plein dedans. Alors, juste un tout petit commentaire sur ce sujet. Cet arrêt est formidable, mais il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait et le délit de solidarité n'a pas pour autant disparu. Même en dehors de la frontière. Il n'a pas disparu. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire agir de manière humanitaire ? Ça suppose une analyse subjective. C'est-à-dire, on doit trouver chez la personne le fondement humanitaire de son acte. Or, ce qu'a dit la cour d'appel d'Aix-en-Provence agissant de Cédric Herrou, c'est ceci. Cédric Herrou n'a pas agi de manière humanitaire et désintéressé, puisqu'il a agi de manière militante. La contrepartie se trouvant dans son militantisme. Ce qui est une absurdité. Surtout si son militantisme, c'est faire de l'action humanitaire. On finit par se marcher sur les pieds dans cette affaire. Bon. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, vous voyez, quelquefois, quelques magistrats peuvent avoir un esprit un peu retort. Et le danger dans cette affaire, c'est que si on interprète mal ce mot action humanitaire, ou si on considère plutôt la dimension contrepartie avec une extension forte, telle qu'il n'a pas agi de manière désintéressée, puisqu'il a demandé à la personne de faire son lit et de balayer sa chambre. Ce qui a été jugé. On a vu des décisions de ce genre. Par conséquent, vous voyez, il y a encore un péril, avec quelques esprits malveillants du côté des magistrats. Ça existe, dans toute profession, il y en a. On rend encore des condamnations sur ce fondement. Mais enfin, on a beaucoup avancé. Et donc, on a quand même ce principe de fraternité. Et là, la justice nous aide. Troisième élément qui aurait pu, qui devrait être un élément d'espoir, c'est le pacte mondial des migrations, qui normalement doit être signé à Marrakech le 12 et le 13 décembre. Mais l'Europe est en train d'annoncer, en tout cas un certain nombre de pays, d'annoncer qu'ils ne signeront pas. Voilà. Alors, la cible de la solidarité européenne vole un peu plus en éclats. Dernier point, et je terminerai là-dessus, c'est une question sur laquelle beaucoup de gens travaillent actuellement. C'est la question de l'hospitalité. Cette notion d'hospitalité, elle est centrale. Et là, je voudrais faire deux petites citations rapides. On y travaille, beaucoup de gens y travaillent. Et je voudrais citer Paul Ricoeur, pourquoi pas. Il a donné une conférence il y a quelques années. Et je voudrais citer deux, trois petites choses de cette conférence. Première chose, l'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger en pays d'Egypte. Vous connaissez cette citation. Et Paul Ricoeur, à partir de cette citation, va dire ceci. C'est en ce point que je voudrais esquisser le stade du retour vers l'hospitalité. La pointe de toute réflexion que j'ai proposée, c'est de réinventer l'hospitalité par le souvenir fictif ou réel d'avoir été étranger. L'hospitalité peut se définir comme le partage du chez-soi, la mise en commun de l'acte et de l'art d'habiter. J'insiste sur le vocable habiter parce que c'est la façon d'occuper humainement la surface de la terre. C'est habiter ensemble. Je vous fais remarquer que le mot œcuménisme vient d'un mot grec qui signifie la terre habitée. Le point terminal de cette évolution, c'est l'idée qu'au devoir de cette hospitalité correspond un droit à l'hospitalité. Je l'ai retrouvé chez Kant qui écrit, il est question ici non pas de philanthropie mais du droit d'hospitalité. L'hospitalité signifie donc ici le droit qu'à l'étranger, à son arrivée, dans le territoire d'autrui, de ne pas y être traité en ennemi. C'est le droit qu'a tout homme de se proposer comme membre de la société. Cela veut dire que toute hôte est un candidat virtuel à la concitoyenneté. C'est cela la force de l'idée du droit à l'hospitalité qui n'est donc pas un effet de générosité somptuaire condescendante mais un droit effectif. Il dit droit à l'hospitalité, je dirais moi droit de l'hospitalité. On sera plus dans le terrain juridique. Le droit de l'hospitalité c'est un droit à construire, à reconstruire, à ériger en principe le droit de l'homme et à faire contrepoint à cette espèce de lubie absurde de ce droit à l'identité. C'est une espèce de logique qui se met en place actuellement. Il faut opposer à cette espèce de revendication à l'identité. Ce droit à l'hospitalité est un droit fort, un droit qu'il faut construire, un droit qu'il faut bâtir, qu'il faut ériger en immeuble solide dans lequel on pourra accueillir et remplir finalement un rôle humain, purement humain. L'autre, certes, on a du mal à l'accepter parce qu'il est autre, on a toujours un peu de xénophobie chacun en soi. Et bien c'est en la dépassant qu'on vit parce que la vie c'est la rencontre, la vie c'est pas le repli sur soi. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements